Bonjour. Bonjour. Alors, bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à notre colloque. Ayant passé une substantielle partie de votre carrière professionnelle dans et autour des Nations Unies, nous avons pensé que vous étiez la personne par excellence pour lancer notre événement sur la transformation des organisations internationales. J'aimerais ici rappeler quelques grandes étapes de votre merveilleuse carrière. Déjà en 1972, alors jeune diplomate, vous avez été appelé à participer à l'Assemblée annuelle des Nations Unies à New York. De 1985 à 1988, vous êtes ambassadrice du Canada en Argentine. En 1992, vous devenez ambassadrice et représentante permanente du Canada aux Nations Unies. De retour à Ottawa, vous êtes nommé sous-ministre de la Défense et en 1998, lors de la création de ce poste, vous devenez la première vice-secrétaire générale des Nations Unies. Poste que vous occupez jusqu'en 2006 alors que vous quittez les Nations Unies pour diriger un projet de recherche sur les implications politiques et économiques de l'accroissement de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 à la fin de deux guerres meurtrières afin de tenter d'établir une paix durable marquée au sceau de la collaboration entre des nations qui s'étaient entre-déchirées. Alors, nous avons quelques questions à vous poser, bien sûr. Alors, notre première question serait, avant de lancer notre conversation, nous aimerions que vous nous rappeliez les grandes étapes franchies par l'organisation depuis sa fondation. Bonjour, bonjour tout le monde et d'abord, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour répondre à votre première question, bien évidemment, la première étape qui a duré près de 45 ans, c'est évidemment la guerre froide. La guerre froide qui a signifié que l'accord entre les grandes puissances, entre les États-Unis et l'URSS est extrêmement difficile et que donc on a un Conseil de sécurité qui agit très peu et qui intervient seulement quand les choses risquent de déraper et de bouleverser le fragile équilibre entre les deux opposants, les deux clans Est et Ouest. Mais ça ne veut pas dire que c'est une période où il ne se passe rien, puisqu'il y a des grands pans de l'ordre mondial qu'on connaît aujourd'hui qui ont été négociés patiemment pendant ce temps-là. Je pense par exemple au traité de non-prolifération ou au droit de la mer. Et puis c'est sur ces 45 ans, l'organisation évolue considérablement. Je veux donner seulement l'exemple de la décolonisation, qui a été accompagnée et soutenue par l'ONU et qui a vu l'entrée d'un très grand nombre de nouveaux pays, ce qui a signifié évidemment des nouvelles priorités, des nouvelles institutions aussi. Plusieurs des agences de coopération internationale qu'on connaît aujourd'hui, le programme des Nations unies pour le développement, le programme alimentaire mondial, le programme pour la population, tout ça s'est né dans les années 60 en accompagnement, si on veut, à ce grand mouvement de décolonisation et en appui à ces nouveaux pays. On peut dire la même chose de l'environnement, grande conférence à 72, qui met carrément l'environnement à l'agenda des Nations unies et qui donne naissance au programme des Nations unies pour l'environnement. Et cette première période se termine avec la fin de la guerre froide. Ah oui, très bonne perspective ce départ. Alors, lorsque vous êtes entrée en fonction officielle comme ambassadeuse du Canada autour de 85, je crois, quel était le climat d'organisation à cette époque? En fait, je suis arrivée aux Nations unies en janvier 92, qui était le début de cette deuxième phase qui a suivi la fin de la guerre froide. Et le mot qui me vient à l'esprit quand je parle de cette période-là, c'est vraiment l'euphorie. Les barrières étaient tombées, il y avait un grand mouvement dans toutes les régions du monde, en pavre de la démocratie, des droits de l'homme. L'accord politique était finalement enfin possible entre les grands joueurs. Et donc, il y avait une espèce d'espoir fou que puisque l'accord politique était possible, on pouvait régler tous les problèmes de la planète. C'est un peu ça l'esprit qui régnait. Et ça s'est traduit de deux façons principales. D'une part, ça a été un conseil de sécurité qui a multiplié les missions de paix. Non seulement il a multiplié les missions de paix, mais il leur a donné des mandats beaucoup plus ambitieux que les mandats traditionnels qui étaient simplement l'observation de trêves ou d'accords de paix. On a demandé aux missions de paix de refaire des sociétés finalement. Puis ça s'est traduit également par toute une série de grandes conférences qui ont donné naissance à de nouvelles normes, reflétant une nouvelle entente entre les pays. Et là, je pense aux conférences sur les femmes, sur les droits de l'homme, sur la population. Il y en a eu sur le développement social. Bref, ça a été une période extrêmement productive au sens de l'émergence de nouvelles normes, de nouveaux programmes de coopération. Bref, c'est une période où l'ONU est une organisation hyperactive, interventionniste, sous le leadership incontesté et pratiquement absolu des États-Unis et des pays de l'Ouest, inspirés par leur attachement à la démocratie et les droits de l'homme. Et moi, je quitte les Nations unies pour revenir au pays à la fin de 1994. Ça commence déjà un peu à se calmer de ce côté-là. L'enthousiasme retombe un peu. Suite à cette période très enthousiaste, pleine de projets, lorsque vous devenez vice-secrétaire générale, est-ce qu'il y a toujours ce climat positif ou qu'est-ce qui change? Oui, quand j'arrive aux Nations unies en 1998 comme vice-secrétaire générale, le climat est encore positif, mais disons que l'euphorie est retombée et il y a plus de sobriété chez les États membres sur ce qui est possible d'accomplir. Il reste néanmoins, ça demeure une période jusqu'à 2001 finalement, une période où il se passe beaucoup de choses, où il y a encore énormément de missions de paix qui sont créés, où tout le concept de la responsabilité de protéger fait surface suite aux expériences au Kosovo, les expériences malheureuses au Rwanda. Donc, il se passe encore beaucoup de choses. Et puis, c'est incarné peut-être par… Ce qui illustre mieux encore le climat de cette époque-là, des premières années, c'est le sommet du millénaire qui, à mon avis, a été un événement exceptionnel, 150 ou plus chefs d'État de gouvernement réunis à New York. Et on sentait… c'était palpable. On sentait une espèce d'optimisme, de vision généreuse de l'avenir. Et c'est ça qui a donné naissance aux objectifs de développement du millénaire. Je pense que ça représente bien cette espèce de vision ambitieuse et généreuse qui régnait encore à la veille de l'an 2000. Oui, effectivement. Et puis après, on a eu le fameux 11 septembre et toutes sortes d'éléments nouveaux qui ont surgi, qui ont accentué un climat anxiogène, si on peut dire. Alors, pouvez-vous décrire un peu cette période? Bien… d'abord, il y a une espèce d'érosion de l'enthousiasme. D'une part, chez les pays du… chez les grands enthousiasmes de l'intervention, parce qu'on se rend compte graduellement que l'intervention, c'est pas si facile que ça. Et on devient de plus en plus hésitant à s'engager. Je pense par la crise du Darfour, qui, quelques années auparavant, aura peut-être donné naissance à une action pas mal plus vigoureuse que ce qu'on a vu. Puis ensuite, la Syrie, même chose. Beaucoup, beaucoup de prudence chez les pays du Nord. Et puis, chez les pays du Sud, un certain désenchantement aussi par rapport à tout ce mouvement de démocratie. Je pense en Amérique latine, par exemple, où on voit encore aujourd'hui qu'il y a un espèce de désenchantement du fait que la démocratie, ça crée pas la prospérité instantanée. Puis évidemment, dans plusieurs pays, il y a des leaders qui étaient heureux de se faire élire, mais qui étaient moins anxieux de céder la place le moment venu. Donc, le climat général est moins bien. Et là-dessus, le 11 septembre, qui à la fois provoque beaucoup de solidarité internationale, mais aussi de nouveaux types de tensions. Et puis évidemment, ces tensions-là sont exacerbées par l'intervention malheureuse des Américains en Irak qui a divisé la communauté internationale profondément. Au même moment où on voit apparaître, on voit réapparaître la Russie, la Russie qui, pendant les années et les années d'euphorie, était presque absente, ou en tout cas, il n'y a personne qui se préoccupait beaucoup de l'opinion de cette Russie qui était aux prises avec un chaos domestique incessant. Et la Russie qui revient en force et qui s'est sentie humiliée pendant ces années-là et qui veut se faire respecter. Puis la Chine aussi, la Chine qui, pendant toute la période d'euphorie, n'a jamais été très, très favorable à cette ONU très interventionniste, alors qu'eux sont très attachés au concept de non-intervention dans les affaires internes des États. Et petit à petit, alors que dans les années 90, les Chinois se contentaient de manifester leur inconfort devant ces initiatives-là, là, ils prennent du poil de la bête, ils s'affirment plus, ils sont devenus les deuxièmes contributeurs financiers au budget de l'ONU, ils veulent avoir certains de leurs compatriotes dans les postes de commandement, et ils éditent de moins en moins à faire valoir leur opinion, leurs objections à certaines des idées qui sont chères à l'Occident. Et là-dessus survient M. Trump, et ce n'est pas nécessaire d'en parler longtemps, pour comprendre la crise que ça provoque aux Nations unies, entre autres, parce que si le pays qui s'est fait le plus grand champion de cet ordre international, de ce système international s'en détourne, à ce moment-là, il y a une espèce de désarroi qui s'installe, et c'est ce qu'on a vu au cours des dernières années. Oui, mais là, au moment où arrive un nouveau président, quelles sont ses chances de changer ce climat toxique et aller vers des choses plus optimistes et plus solidaires? Bien, d'abord, c'est sûr que l'élection de M. Biden, c'est une bonne nouvelle pour les institutions multilatérales, puisque les démocrates sont généralement plus en train à vouloir travailler dans le cadre multilatéral. Mais il ne faut pas attendre des miracles de M. Biden, et certainement pas, peut-être dans la prochaine année, parce qu'il y a des problèmes domestiques épouvantables de M. Biden, et on ne pourra pas lui reprocher de se concentrer essentiellement sur cette situation désastreuse dont il hérite. Mais il faut dire aussi que M. Biden, il y a un défi considérable sur la scène internationale aussi, parce que l'image des États-Unis a souffert énormément de ce qui s'est passé au plan économique autour de la crise financière des années 2008, et puis maintenant de sa gestion de la COVID, de ce fouillis électoral épouvantable qu'on a pu constater, de ces mouvements d'extrême droite qui se font sentir, des exemples de racisme. On a vu plein de choses au cours des dernières années et encore tout récemment qui nuisent à la capacité des États-Unis d'utiliser leur soft power, leur pouvoir d'attraction comme modèle, comme idéal. Et donc, M. Biden a du pain sur la planche pour rebâtir la place des États-Unis. Même s'il demeure le pays le plus fort, le plus important, il reste qu'ils ont perdu des plumes sérieusement au cours des dernières années. Enfin, une dernière question. Est-ce que vous pensez que, comme l'ont écrit certains commentateurs, qu'avec la montée de la Chine, le soleil se couche à l'ouest et se lève maintenant à l'est? Dans un contexte comme ça, est-ce que nous ne devrions pas essayer de penser en dehors de la boîte, être à la recherche d'un nouvel ordre mondial? Je crois que ce colloque va nous permettre de réfléchir à cette question. Mais vous, en terminant, quel message vous lancez aux participants? Quels sont les pièges à éviter? Bien, quand j'entends repenser le nouvel ordre mondial, je ne sais pas vraiment par quel bout prendre ça en réalité. Mais je voudrais dire deux choses à ce sujet-là. D'abord, c'est vrai que l'ordre mondial, c'est-à-dire l'ensemble, le cadre des relations internationales est mis à mal de ce temps-ci. Mais il y a des grandes portions de ça qui continuent de fonctionner très bien. Ce n'est pas comme s'il fallait tout remettre à plat puis recommencer à zéro. Et je pense que si on essayait de faire ça, on perdrait plus qu'on gagnait. Et deuxièmement, cette idée d'une grande refonte des Nations unies ou du système multilatéral, à l'image de ce qui s'est passé en 1945, ça me semble un peu beaucoup utopique. Parce qu'en 1945, il y avait 50 pays qui étaient tous unis par le fait qu'ils étaient membres du clan des vainqueurs. Il y avait un leadership encore une fois incontesté des États-Unis, de l'Angleterre, à une vision commune qui n'était pas… Bon, c'est sûr qu'il y a eu des débats, mais la vision commune était assez nette. 70 ans plus tard, la situation est très différente entre 195 pays, des grands joueurs qui ne partagent pas la même vision, qui ne partagent pas qu'ils sont des rivaux et plein de pays en développement qui ont maintenant la capacité de choisir leur camp, de choisir ce qui est prêt. Ça devient beaucoup plus compliqué d'imaginer une espèce de grande refonte globale des organisations impliquant les 195 pays membres. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'améliorations qui peuvent être apportées, qui sont absolument nécessaires. M. le recteur a mentionné le domaine de la santé, des faiblesses du système international dans ces domaines-là. Il y en a plein d'autres et je suis certaine que les débats que vous allez avoir au cours des deux prochains jours vont mettre en lumière toutes les faiblesses des Nations unies, tous les nouveaux sujets qu'ils sont en train de faire sur face et qui vont demander un cadre de coopération solide. Je pense qu'il ne faut pas rêver de retourner à cette période euphorique dont je parlais, parce que ça reflétait un moment très spécial dans l'histoire récente où il y avait un monde unipolaire, un leadership incontesté d'un groupe de pays. Ça, cette époque-là est révolu. Et je pense que nos ambitions de réforme doivent tenir compte du fait qu'il y a plus de tensions et de divisions et qu'il faut, à mon avis, se concentrer sur ce qui, dans mon expérience, demeure le plus fondamental, c'est de faire en sorte qu'on continue à vivre avec, justement, un ordre mondial, qu'on continue de fonctionner à partir de règles, de principes, de cadres de coopération qui sont acceptés par tous. C'est ça qui est la clé de la stabilité et de la prévisibilité en matière de relations internationales. En l'absence de ces liens négociés, acceptés par tous, c'est les jeux de pouvoir qui dominent. Et je pense que les risques de conflit sont beaucoup plus importants dans un contexte de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de faire la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, mais il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas demander à cette organisation mondiale plus que ce qui est possible dans les circonstances actuelles et, je pense, des circonstances qui vont prévaloir pendant encore un bon bout de temps. Et là, je termine en rappelant Dagmar Marshall qui avait dit un jour « Les Nations unies, ça n'a pas été créé pour apporter le paradis terrestre, mais pour éviter l'enfer sur Terre. » J'adore cette phrase que je connais. Bien, merci beaucoup, Madame Créchette. Et puis là, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Donc, je vais passer l'animation des questions à Stéphanie Kadechu qui doit avoir recueilli des questions et qui va vous les poser. Merci. Bonjour à tous. J'ai le micro, c'est toujours le même problème. Alors oui, nous avons des questions. Combien de temps avons-nous ? On a un petit 10 minutes. Ensuite, on va prioriser quelques questions que nous avons. Et donc, elle est de Georges Kudugjian. Désolée de la prononciation. Madame Créchette. Alors, quels seraient les axes de réforme des organisations internationales compte tenu des divergences actuelles dans la communauté internationale, comme rassembler la communauté internationale des Nations unies ? Comme j'ai dit en réponse à la dernière question, je ne vois pas un grand exercice global de réformes. Je vois une série de réformes axées sur des sujets précis où on peut définir ce qu'on veut changer et avoir des solutions pratiques à apporter. Et je pense que le domaine de la santé, par exemple, en est un qui se prête. On est en pleine pandémie. On comprend très bien. On a mesuré les limites de l'OMS, des accords, du cadre de coopération qui existe en matière de santé. On sait que ce n'est pas suffisant. Il faut s'adapter. Autrement dit, je pense qu'il faut approcher cette réforme, plutôt ces réformes, de façon pragmatique. Il y a toujours en diplomatie l'évaluation du bon moment pour faire avancer les choses. Il y a des choses qui ne vont pas avancer rapidement, puis il y en a d'autres qui peuvent avancer plus rapidement à la faveur des circonstances. Ça serait ça mon point de départ, en tout cas. Une autre question, peut-être? Merci Louise. Oui, oui, bien sûr. Alors, une question de Michel Elmichoui. Suite à l'explosion qui a détruit Beyrouth, nous avons noté l'inaction totale du Conseil de sécurité, malgré plusieurs efforts et rapports soumis au secrétaire général et au Conseil de sécurité. Peut-on espérer un rôle plus actif? Ben voilà, c'est un bel exemple des changements profonds dans les rapports internationaux qui font que le Conseil de sécurité est moins capable d'agir. Parce qu'il faut se rappeler que finalement, les Nations unies, c'est une organisation d'États. Ce sont les États qui décident. Les Nations unies, l'organisation secrétaire générale n'a aucun pouvoir. Et donc, pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure d'intervenir, de quelque façon que ce soit, dans le cadre de l'explosion au Liban? Ben c'est parce que les membres du Conseil, en particulier les membres qui détiennent un veto, n'étaient pas d'accord. Ils ne pouvaient pas s'entendre sur une action appropriée. Et donc, est-ce qu'on peut espérer autre chose à l'avenir? Ça dépend essentiellement de la disponibilité, de l'ouverture d'esprit des grandes puissances. On a vu que l'accord peut être possible, mais il faut que les grandes puissances soient prêtes à s'asseoir et à rechercher ensemble des solutions. Il y a des cas où ils vont vouloir le faire parce que ça va être évident que ça va servir leur intérêt. Dans d'autres cas, ils ne le feront pas parce que ça va être une manifestation de leur rivalité. Et je pense que tout ce qui concerne le Moyen-Orient, il y a cette dimension-là. C'est un des endroits où il y a une rivalité pour l'influence, pour la domination entre essentiellement la Russie et ses alliés et les États-Unis et ses alliés. Et ça rend la recherche d'un accord sur plusieurs questions qui touchent le Moyen-Orient particulièrement difficile. Merci Louise. Oui, dis-moi Michel. Après, notre temps est écoulé. Le thème commence dans cinq minutes, donc peut-être qu'on pourrait aller avec une ou deux questions selon la durée de la réponse. Nous avons une question de Patrick Gilabert. « Compte tenu du nombre important d'agences de l'ONU, pensez-vous qu'il serait intéressant d'en fusionner un certain nombre autour d'axes social, économiques, paix, sécurité, etc. » Des structures alternatives pour le système des Nations unies, on peut en imaginer un très grand nombre. Et il pourrait y avoir certains avantages, effectivement, à combiner certaines de ces structures. Mais il faut se rappeler que toutes ces institutions-là, tous les petits satellites qui ont été créés au fil des années, ont été créés à la demande des États membres. Ce n'est pas une invention du secrétaire général ou de la bureaucratie onusienne de créer ces institutions-là. C'est le résultat de la volonté des États membres. Moi, j'aimerais bien voir une rationalisation du système des Nations unies, de cette grande famille d'institutions. Mais je sais d'expérience que c'est très difficile parce qu'il y a toujours quelques pays qui sont très, très, très attachés à toutes les petites entreprises. Et il faut se rappeler aussi que quand on regarde l'organigramme des Nations unies, ça ressemble énormément à l'organigramme de nos organisations, de nos administrations publiques. Il y a un pendant onusien à à peu près toutes les petites institutions canadiennes, petites et grandes. Alors, il ne faut pas s'étonner que l'organigramme des Nations unies soit également complexe. Très bon point. Merci Louise, encore une fois. Et nous avons trois minutes restantes. Je dirais qu'on pourrait se tenter une dernière question. Et puis, on enregistrera toutes les questions de tout le monde pour avoir une réponse un peu plus condensée peut-être plus tard dans le livre blanc. Une question donc de Hervé. Pensez-vous que nous arriverons bientôt à changer la composition des membres permanents du CS afin de mieux rééquilibrer et refléter la géopolitique du monde actuel? Bien, quand j'ai quitté les Nations unies comme ambassadeur en 1994, c'était le sujet chaud de l'heure. Et c'est un sujet qui est à l'ordre du jour depuis ce temps-là, qui a donné, qui a généré un nombre incalculable de rapports, de recommandations, de tout ce que vous voulez. Et à ce jour, c'est bloqué. D'abord parce que la réforme du Conseil de sécurité, ça demande l'accord des membres de sécurité et donc les cinq membres permanents peuvent exercer leur veto. Et deuxièmement parce que les États membres sont divisés sur la nouvelle composition du Conseil de sécurité. C'est loin d'être l'avis de tout le monde que l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Allemagne devraient être les prochains candidats au poste de permanent. En fait, tous les pays de toutes les puissances moyennes discrètement sont fermement opposés à cette idée parce que si un de nos pères est promu à un rang supérieur, ça veut dire que notre place, notre statut est amoindri. Donc, la raison pour laquelle ça ne se passe pas, en fait, les membres permanents jusqu'à maintenant n'ont pas eu à faire beaucoup pour empêcher cette réforme. C'est l'ensemble des États membres qui n'ont pas réussi à s'entendre. Est-ce que c'est impossible? Je pense que ça va arriver le jour où l'absence d'autres joueurs, où la composition va faire en sorte qu'il y a une crise énorme qui va forcer une redéfinition du Conseil de sécurité. Et dans mon esprit, ça ne sera pas l'ajout de quelques pays qui iront joindre les rangs des membres permanents. Moi, je pense que si on va repenser, il faut réformer le Conseil de sécurité, il faudra repartir sur d'autres bases. Peut-être des bases qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve dans les institutions de Bretton Woods, où c'est des regroupements de pays avec une présence ou une représentation qui parlent au nom d'un groupe donné. Il me semble qu'il pourrait y avoir du potentiel. Mais à vrai dire, je n'attends pas de mouvement rapide là-dessus. Et je peux vous dire que si on réformait le Conseil de sécurité pour se retrouver à 25 membres, et avec cinq nouveaux membres permanents, ça n'aiderait en rien à rendre le Conseil plus efficace. Je pense que ça décuplerait les problèmes qu'on a déjà à trouver des bases d'accord dans les discussions au Conseil. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci infiniment. Je pense que vous avez lancé plein de questions ou d'hypothèses ou de routes fermées qui vont probablement continuer d'alimenter nos débats. On espère que vous allez pouvoir rester un peu avec nous. Je vous ferai avec plaisir. Ah bien, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada